Allez bonjour à tous, c'est parti pour cet expresso semaine 45, on va parler d'Asmoday, de Warhammer 44, bien entendu, on ira faire un petit tour du côté d'Alien, et puis on parlera de JDR, avec un financement participatif qui peut vraiment, vraiment vous titiller. En attendant, n'hésitez pas à commenter, à partager, et puis surtout à vous abonner, ça n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti ! Et on va commencer avec un errata, je vous avais fait une annonce sur le jet des sorties pour Asmoday, ce qui impactait directement vos jeux préférés. Alors je suis obligé de me dédire, information prise, en fait les jeux actuellement reportés sont Zombie Teens Evolution, Dixit Mirror, et puis les extensions pour les jeux de cartes de La Légende des Cinqs Anneaux, et de Aurore à Arkham. Donc les sorties X-Wing et surtout Légion ne sont pas stoppées, et celles de Marvel non plus, on planche sur du 13, voire au plus tard du 20 novembre, mais elles sont bien entendu maintenues. Donc ça, c'est une très très bonne information, je suis désolé de vous avoir secoué un petit peu, mais on avait une information comme quoi des jeux allaient être stoppés, on n'avait pas le détail. J'ai obtenu ce détail et j'ai eu la confirmation en fait de FFG que pour eux, il n'y avait absolument pas de ralentissement dans la sortie de leur gamme. Donc c'est un très très bon point. N'oubliez pas, je vous l'ai déjà dit, le site qui commence s'est aligné sur les prix de la concurrence, et avec notamment le code promo Pierrot, vous avez 10% sur votre commande. Donc pour Star Wars Légion, vous pouvez vous lâcher. Sinon, il y a toujours la possibilité d'utiliser le lien qui est en dessous de la vidéo pour Philibert, et là, pour le coup, vous participez au financement de la page. Je vous en remercie. J'en ai pas fini avec Asmodé, puisque je tenais également à vous parler d'une super initiative de leur part, qui s'appelle le Print & Play, pour vous aider à supporter le confinement en jouant chez vous. Asmodé et ses éditeurs partenaires vous ont cococté un petit pack de jeux à télécharger et imprimer, et il faut savoir que c'est gratuit. Alors, vous allez avoir peut-être un petit peu de découpage et de collage à faire, mais franchement, il ne faut pas s'en passer. Donc dans ce Print & Play, on va notamment retrouver Corinthe, Sherlock Holmes, Détective Conseil, Des Unlocks, le jeu Foufoufou, du Timeline, Petit Meurtre, Effet Divers, Contrario, du Zombie Kid Evolution, notamment des nouveaux scénarios, et puis aussi, il y aura du Combo Color. Bref, il y a beaucoup de propositions. Donc moi, je suis allé voir, en fait, ce qui était disponible. Alors effectivement, par exemple, pour Unlock, vous avez des planches de cartes à imprimer. Il va vous falloir découper et puis ensuite recoller avec le dos et puis la face à découvrir. Mais pas que. Il y a aussi des propositions pour Die Story. Alors je me suis dit, tiens, Die Story, comment ils vont faire ? Vous allez être simplement un petit patron pour faire le dé. Donc vous pouvez découper et puis vous amuser à faire le dé avec vos enfants. Mais surtout, vous avez une planche avec des propositions, des dés qui sont déjà tirés. Et puis c'est à vous, c'est en forme de charade. Donc vous devez deviner un personnage célèbre ou un pays. Voilà. Donc ça, par exemple, vous pouvez le laisser sur tablette. Il n'y a absolument pas nécessité de l'imprimer. C'est jouable directement. Je trouve que cette proposition est vraiment très bienvenue d'Asmodé et je l'ai servie pour ça. Allez, on passe à l'ouverture des hostilités chez Game Search Up avec l'arrivée de deux codex. Mais est-ce que c'est vraiment des codex ? Alors on aura les codex Space Wolf et Dead Watch. Les fameux Dead Watch qui sont adorés par tous. Ce sera au prix, attention, de 22,50€. Et là, ça titille un petit peu. Donc on nous dit que ces suppléments codex proposent tout le nécessaire pour lâcher les Space Wolf et les Dead Watch au combat. Avec de l'historique et des illustrations pour nous inspirer dans notre collection. Mais en fait, on vous ment. Parce qu'à la fin de ce descriptif, on vous dit que pour pouvoir vous servir de ces deux codex, il faut avoir acheté le codex des Space Marine. Alors je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, bon, alors encore un qui ne sait pas de quoi il parle. On l'a dit depuis longtemps, on le sait depuis longtemps, blablabla. Je comprends. Vous êtes des joueurs avertis. Vous suivez les Youtubers qui vont bien. Et vous savez déjà que pour acheter votre codex des Dead Watch ou pour utiliser vos codex des Dead Watch et des Space Wolf, il va falloir avoir le codex initial. Mais moi, ce n'était pas mon cas, par exemple. Moi, je suis débutant dans l'univers de Warhammer 40K. Je n'ai pas suivi toutes les présentations parce que je suis parti du principe que moi, le codex des Space Marines, ça ne m'intéressait pas. Donc je n'ai pas suivi les présentations de ce codex-là. Et quand j'ai fait ma commande de mon codex Space Wolf, j'ai découvert que ce codex, ça allait être sympa. Je vais avoir de la lecture, mais pour pouvoir totalement l'exploiter, il fallait que j'achète le codex d'avant. Donc ça fait quand même une trentaine d'euros à acheter avant pour pouvoir se servir du codex qui suit à 22. Moi, je veux bien, mais là, franchement, ça commence très sérieusement à me saouler. J'avais vraiment envie de me lancer dans cette V9, mais je n'ai même pas commencé à jouer que je me suis déjà fait violer par tous les trous. Donc je sais bien que c'est comme ça dans Warhammer 40K, mais il y a un moment où il faut quand même comprendre qu'il n'y a que dans Warhammer 40K que ça se passe de la sorte. Et cette sortie de codex un peu bizarre de Space Wolf qui nécessite le codex d'avant, je dois vous avouer que je ne comprends pas. Quand vous achèterez votre codex des Taux, on ne vous demandera pas d'avoir acheté le codex des Nécrons, ou alors, je n'ai vraiment rien compris. Quand vous achèterez votre codex des Orcs, on ne vous demandera pas un codex avant à avoir acheté. Enfin, du moins, j'espère que non. Vous allez peut-être me dédire en commentaire en me disant, si, il y aura un codex principal à acheter, Xeno, et puis ensuite les codex à côté. Mais là, franchement, d'accord, c'est d'espèce marine, mais moi, ça me fait chier. J'ai acheté un codex, et puis en fait, il ne suffit pas par lui-même. Il va falloir que j'achète le codex d'avant, et puis je me retrouve à devoir balancer 60 balles pour pouvoir jouer à mes figurines. C'est vraiment, vraiment chaud. Alors, sinon, on aura la sortie des nouvelles boîtes de patrouille, qui sont en fait des Start Collecting comme celui-ci, à l'intérieur duquel vous allez retrouver 25 points de puissance. Alors, cette boîte-là, on l'a payé 80 euros. Là, en l'occurrence, la boîte patrouille, on va la payer 110. Donc, 110, ça fait quand même un gap de 30 euros entre les deux. Alors, j'ai eu beau regarder avec énormément d'aplomb, je n'ai pas trouvé énormément de différence de quantité. Alors, vous allez me dire, là aussi, tu n'y connais rien, ferme ta gueule. Il y a beaucoup plus de choses dans les patrouilles que dans les Starter Collecting. Je sais, par expérience, puisque je m'étais enorgueilli d'avoir acheté cette boîte-là pour commencer à jouer, puis on m'avait rionné en me disant, non, mais mec, avec cette boîte-là, c'est un starter, mais il faudrait en acheter au moins deux pour pouvoir espérer commencer à jouer, ce qui m'a profondément gonflé. Là, on se retrouve avec une proposition qui est sensiblement identique, mais où on vous dit clairement, avec cette boîte-là, il faudra acheter tel héros, tel bidule, tel machin. N'appelez pas ça une boîte patrouille ou n'appelez pas ça une Starter Collecting. Alors, oui, c'est pour débuter une collection, mais ce n'est absolument pas pour commencer à jouer. Et franchement, franchement, ça commence à me peser. Attention, tenez bien les choses, je ne suis pas en train de m'énerver contre la communauté que j'admire, que je respecte et que je trouve géniale. Mais franchement, moi, j'ai un discours de débutant, de quelqu'un qui découvre l'univers de Warhammer 40K, parce que cette année, j'ai vraiment décidé de m'y atteler, de m'y intéresser, parce que je voulais monter dans le wagon avec vous. Et je vous raconte, c'est un peu un journal de bord de la galère du débutant de Warhammer. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Alors, notamment, faites attention avec cette boîte de patrouille, puisque la boîte de Death Watch est déjà en rupture sur le site de Games Workshop. Donc, vous allez naturellement les retrouver dans vos boutiques. Mais, à mon avis, le réassort, il va falloir attendre un petit peu. On notera également le délotage de la boîte La Prophétie du Loup, puisque vous retrouverez Sragar pour 55€ et Ragnar pour 32,50€ dans des boîtes séparées, ainsi que les Outriders de la boîte Prophétie pour 45€. Enfin, pour en finir avec Games, on aura trois romans en FR, L'Appel du Devoir, où le commissaire Kane et ses gardes du Valhalla sont envoyés réprimer un soulèvement. On va retrouver L'Infini et le Divin, où on va explorer une histoire développée au fil des millénaires et de fascinants personnages nécrons. Et enfin, le très beau Invocation, franchement, je trouve la couverture absolument géniale, où vous allez retrouver les plus noirs tréfonds du monde de Warhammer à travers d'une anthologie inédite d'histoires sinistres, où se côtoient l'occulte et l'inattendu. Allez, on passe au jeu de plateau. Et je voulais mettre l'accent sur le très inattendu Alien, Another Glorious Day in the Corpse. Attention ! Donc voilà, une boîte start à 54,90€, avec deux extensions, la première à 26,90€ et la seconde à 54,90€ également. Mais on verra qu'elle est plus conséquente. Donc, Alien est un jeu de plateau coopératif de survie dans lequel vous et votre équipe de spécialistes menez une expédition vers Endless Hope pour trouver les survivants et des réponses. C'est un grand classique dans l'univers d'Alien. Les joueurs peuvent jouer jusqu'à six missions différentes, les emmenant dans des zones différentes, de l'installation de terraformage de Hadley Hopes jusqu'au recoin sombre et profond des nids de Xenomorph. Alien propose également un mode campagne passionnant permettant de jouer à quatre des missions liées entre elles. Les joueurs devront donc combattre des attaques de Xenomorph incessantes et se maintenir en vie jusqu'à la fin de la campagne. Les deux missions restantes sont purement axées sur la survie, c'est tuer ou être tué, et les joueurs sont lâchés dans le jeu avec rien de plus qu'un pistolet. Et en fait, vous allez devoir vous stuffer au fur et à mesure de la partie et puis tenter de survivre. La première extension de Alien va introduire de nouveaux personnages ainsi que des cartes d'expérience, alors que la seconde, qui est, je l'ai dit, plus conséquente, introduit de nouveaux personnages, notamment la Reine Alien, quatre nouveaux plateaux et une tonne d'options supplémentaires pour enrichir vos parties. Attention, le vœu est en VO uniquement. On retrouvera également Night of the Living Dead de Zombicide Game qui est un jeu indépendant de la franchise Zombicide et qui est basé sur le film éponyme de George Romero. Ça vous coûtera 79,95€ et je n'en dis pas plus puisque Muccino a fait une présentation très complète. Je vous mets la vidéo en description. Et puis sinon, sachez que sur la page, on attend Chronicles of Crime, notamment la version Millennium 1400. Kevin a appris le all-in, donc dès qu'on a des infos et qu'on a la dispo, on vous présentera les trois nouveaux chapitres. En parlant de financement participatif, je voulais aborder les Chroniques de l'étrange qui est un JDR édité par Entre-Mondes Éditions. Les auteurs principaux sont Romain Duissieur, auteur des romans éponymes et de nombreux jeux de rôle comme l'Hexagone Universe, les Chroniques oubliées ou Mythic Battle Panthéon. et Cédric Lemière qui, notamment, a travaillé sur Knight. Alors, le livre sera également illustré par de talentueux artistes tels que William Bohantall et bien d'autres. Les Chroniques de l'étrange, c'est un jeu de rôle prenant la place dans une cité asiatique à notre époque, en l'occurrence Hong Kong. Il s'agit de l'adaptation de la trilogie Les Chroniques de l'étrange, donc de Romain Duissière, constituée de trois tomes, Les 81 Frères, La Résurrection du Dragon et Les Gardiens Célestes. L'univers appartient au genre dit urban fantasy. Il pose comme principe de base que les esprits, les fantômes et les créatures diverses du folklore chinois existent toujours. Il utilise des principes communs à des jeux de rôle. Toutefois, il propose aussi des mécanismes de jeux originaux et des principes permettant d'assurer une ambiance proche du roman. Il est de prime abord sur les mêmes mécas que les L5R puisque la façon dont vous allez aborder la situation va vous demander de choisir une posture, qu'on appelle ici un aspect, la force, la finesse ou alors l'instinct, qui se traduit ensuite en un élément et donc va se rattacher à une caractéristique. Une fois l'aspect choisi, il sera combiné donc à une compétence afin de déterminer le nombre de dés à 10 faces que vous allez lancer. Pour la résolution de l'action, il ne reste plus qu'à comparer les résultats de chaque dé au diagramme présent sur sa fiche de personnages. Ainsi, les deux valeurs correspondant à l'aspect choisi seront des succès. Les autres résultats auront différents effets. Chaque dé pourra être amené à un intérêt narratif positif au négatif, un petit peu comme dans Star Wars, de même qu'il pourra rejoindre une réserve commune qu'on appelle le Loxiu qui sera à disposition des joueurs durant la partie. Et là, du coup, ça me fait penser à la manne de Wurm. En dernier ressort, on pourra également entrer dans la réserve du MJ qu'on appelle le Tinshin, à savoir la volonté du ciel. Le jeu fera l'objet d'un financement participatif sur la plateforme Game on Tabletop dont le lancement aura lieu ce soir à 20h. L'après-commande permettra d'acquérir le livre de base entièrement en couleur couverture rigide format A4 pour 320 pages. Le livre de base sera accompagné d'un écran de jeu à trois volets illustré par William Bohantel. L'écriture de l'ouvrage est déjà bien avancée avec près de 80% des textes rédigés. Donc, à mon avis, ce n'est pas vraiment un projet casse-gueule. Vous pouvez vous lancer. La livraison est prévue pour le troisième trimestre de 2021. Et je vous conseille, si vous êtes intéressé, de suivre le live qui se tiendra également ce soir sur la chaîne YouTube Roliste TV. Voilà, j'en termine avec une information, notamment le Confidement Cup 2 de l'initiative Star Wars Legion qui est lancée avec déjà au moins 40 joueurs. C'est peut-être déjà plus aujourd'hui. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter les protagonismes comme Toto, soit sur le Discord du jeu, soit directement sur le groupe Facebook qui s'appelle Star Wars Legion France-legroupe. Et puis voilà, si vous voulez vous passer le temps en vous tapant à distance, sachez que c'est possible pour Star Wars Legion. Voilà, j'espère que cet expresso vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. En attendant, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt sur la page. Et puis, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour défoncer le type d'en face. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501